Les 17 et 18 novembre prochains, le marché de Noël aura lieu à Sainte-Catherine-de-Hatley, mais pour l'instant, nous allons commencer par ouvrir cette entrevue de suivi de conseil municipal avec Jacques Demers, le maire, Christine Labelle, la directrice générale, en s'attardant tout d'abord, donc comme je le disais, sur ce qui s'est passé le 5 novembre, donc lundi dernier. Bonjour à vous deux, tout d'abord, bien évidemment. Et M. Le Maire, je commence avec vous. On a des premiers résultats de ce dont on a parlé abondamment cet été, cette nouveauté, le WIPI, et on vient de clore donc une première saison avec le WIPI. Le bilan semble positif. Oui, c'est une première année. Évidemment, on va tout de suite dire qu'il y a toujours des améliorations à y apporter. Je pense entre autres au site pour pouvoir s'inscrire. Il y avait beaucoup de choses à faire une première année et adapter le véhicule en soi aussi aux normes de Transports Canada, qui a été quand même assez complexe. Un capitaine extraordinaire, capitaine côté, qui a pu vraiment amener cette nouveauté-là à terme. Puis on pense vraiment que la deuxième année devrait être supérieure. On sent que les particulièrement deux municipalités, c'est sûr que North Atlee et Earthcliffe, les commerces le sent, les gens le traversent. Plus de la moitié l'ont fait, même sans vélo, pour aller manger de l'autre côté du lac, de revenir. Ça fait vraiment des très, très belles journées pour les gens qui l'ont utilisé. Alors, on a reçu justement ce matin un texto de la part du capitaine côté qui parle de 1710 passagers. À 10 $ chacun, c'est facile à calculer. On est donc allé chercher un 17 000 $. L'investissement de départ était de combien? À quoi on s'attendait? On le disait en début d'été, on ne s'attend pas à rentrer dans notre argent avec ça cet été. Mais est-ce que là, à prime abord, à chaud comme ça, vraiment, est-ce que votre réaction est positive en voyant le nombre de transports de cet été? Oui, vraiment, on est content pour une première année. Mais il va falloir probablement augmenter un peu le prix. Il va falloir aussi qu'il n'y ait plus d'achalandage. Est-ce qu'un jour, on pourra parler de rentabilité? Peut-être pas, mais d'un outil touristique très, très intéressant pour la région. Très bien. Alors, bilan qui est à suivre, finalement, lorsqu'il sera un peu plus complet. Allons faire un tour du côté de la voirie. Beaucoup de travaux sont en cours ou ont eu lieu. Et ça donne lieu, donc, à quelques suivis à faire. Entre autres, on n'a pas officiellement parlé du chemin Val-Jolie au cours de la dernière rencontre du Conseil de Ville. Mais c'est toujours bien de prendre le temps de faire un petit suivi, là. Les travaux achèvent déjà? Pour la première partie prévue cette année, les travaux achèvent, effectivement. Il y a eu un léger retard à cause des pluies abondantes du mois d'octobre. On dit qu'il y a eu quatre journées de soleil seulement au mois d'octobre. Donc, c'est ça que ça a eu des répercussions. Mais les travaux devraient se terminer à la fin de la semaine prochaine, soit à la fin de la semaine du 12 novembre. Et au niveau de la préparation de ce premier hiver, parce que c'est ce vers quoi on s'en va, là, et on sait que c'est un chemin qui ne sera pas asphalté, on est en gravier et tout ça, est-ce qu'on pense être prêt, finalement, à faire face, là, aux rigueurs de l'hiver? Ou si, déjà, dans le fond, on sait qu'au printemps, il va y avoir des réajustements nécessaires à faire? M. Demers. Je suis convaincu qu'il va y en avoir, parce qu'à chaque fois qu'on fait une nouvelle route, le sol va travailler, va s'ajuster. On aura à faire une finition, évidemment, au printemps, une fois que ça aura tout pris sa place. Mais on est content d'avoir pu, quand même, faire les grandes étapes dès cet automne, que les gens peuvent déjà voir à quel point ça a ouvert la rue, ça a donné de l'espace. On va passer à un autre niveau. Même si on sait qu'un chemin, la première année, du moins, a souvent des ajustements, les gros des travaux vont être faits et la partie où ce que... Puis les gens, ça a bien été de demander à des gens de sortir leur voiture de la rue complètement lors des travaux. Tout le monde a bien participé jusqu'à présent, très satisfait. Même ceux, je vous arrête, même ceux qui, jusqu'à maintenant, n'étaient pas d'accord avec les travaux, parce qu'il y en a encore, là, même eux ont collaboré allègrement? Bien, on n'a pas de repage de personne dans ces travaux-là. C'est un des travaux qu'on s'attendait, étant donné la difficulté de cet endroit-là, où il y avait plusieurs propriétaires terriens. Il y avait vraiment des demandes aussi d'élargir, donc de toucher à des terrains privés qui sont maintenant rendus municipales. Malgré tout ça, les travaux avancent très bien. Ils sont presque terminés. Bon, donc on a la collaboration de tout le monde et on aura l'occasion d'avoir quelques photos lorsque tout sera terminé ou d'aller y faire un tour. Vous aviez reçu le mois dernier la visite de résidents de la rue Margile qui, bon, avaient cette impression que de l'eau provenant du chemin du lac pouvait causer des inondations sur leur chemin. Vous avez réagi extrêmement rapidement dans ce dossier-là, Mme Labelle. Effectivement, le conseil s'était engagé le mois dernier à aller regarder de près sur le terrain avec un représentant des citoyens, l'état de la situation. Donc, nous sommes allés sur le terrain avec le responsable de la voirie, le représentant. En fait, il y avait quatre citoyens qui étaient avec nous. Nous avions mandaté également un ingénieur pour nous faire des recommandations pour le chemin du lac s'il y avait des problématiques à ce niveau-là. Donc, les recommandations ont été faites. Ce sont des ajustements que l'on peut faire avec l'équipe de voirie qui vont être faits avant la neige en espérant qu'il ne neige pas cette semaine. Et qu'est-ce que vous allez faire exactement comme réajustement sur le chemin du lac pour voir si ça a un impact sur la rue Margile? Nous allons principalement travailler et optimiser l'écoulement, donc travailler sur les fossés. C'est un endroit qui est en pente. Donc, on va creuser les fossés, on va peut-être faire des sections supplémentaires, mais c'est du travail qui va se faire facilement avec l'équipement ici puis avec l'équipe de voirie. On va pouvoir voir la réaction pendant l'hiver puis réajuster le tout au printemps si c'est nécessaire. Encore des problèmes d'eau, mais cette fois-ci du côté du chemin Dyers Cliff, on a dû nettoyer un ponceau et puis pas à moitié parce que le ponceau avait littéralement disparu. M. Demers. Oui, absolument. Un ponceau qui daterait, selon nos spécialistes, d'au moins 50 ans. Ça fait qu'on voit que parfois, il y a des ponceaux comme ça qui sont laissés au cours et la nature a repris sa place. C'était vraiment des racines complètement bouchées. Les travaux aujourd'hui sont en train d'avoir lieu. Ça fait que tant mieux, on va avoir pu régler dès cet automne ces choses-là. L'écoulement est plus facile. Tout près de la descente à bateau sur le chemin Dyers Cliff, les gens se souviennent qu'il y a plusieurs années que l'eau passe régulièrement lorsqu'on a des puits abondantes. Si le ponceau ne suffisait plus, là, ça devrait être rétabli pour longtemps. Ce n'est peut-être pas tout le monde qui a la bonne image de ce que c'est un ponceau. On peut s'imaginer que c'est un petit pont. Ce n'est pas un petit pont. Ça n'a rien à voir. Ce sont ces fameux gros tuyaux de béton, finalement, qu'on retrouve sous la route et qui permettent à l'eau de circuler d'un côté comme de l'autre. Le diamètre environ de ce ponceau-là, est-ce que c'était un des ponceaux importants ou c'est le fait qu'il soit trop petit qui lui ait permis de s'enfoncer dans la terre à un point tel où on ne le voyait plus? Il y a plusieurs éléments là-dessus. Cette route-là a été refait. La chaussée se fait plusieurs fois. Ça fait que tout ça met une pression aussi sur la route. On parle d'un ponceau, plusieurs appelleraient ça une calvette aussi. C'est entre un pied et demi et deux pieds de diamètre, la dimension. Cette étape-là, on y va au minimum. On va nettoyer le ponceau ou la calvette qui traverse le chemin d'Ayerscliff et on va pouvoir évaluer encore une fois dans les prochains mois si le nettoyage est suffisant ou si le diamètre doit être modifié éventuellement. On commence à se préparer pour le budget pour l'année 2019 et donc au mois de novembre traditionnellement, on commence à recevoir les budgets des différents organismes avec lesquels on fait affaire, entre autres la ressourcerie des frontières. Alors, M. Demers, je me tourne vers vous. On avait eu pour l'année 2018 une hausse substantielle, une ressourcerie qui est située à Quaticook et qui avait des difficultés financières énormes. Comment ça s'est passé cette année? Est-ce qu'on a encore droit à une hausse pour l'année prochaine? Et si oui, est-ce que c'est une hausse raisonnable ou non? Oui, je pense qu'on peut calculer de raisonnable. On parle de l'indexation grosso modo qui est l'augmentation de ce côté-là. On veut donner une chance. Je pense qu'ils font des efforts importants pour remettre sur pied financièrement cet organisme à but non lucratif qui fait à peu près des miracles avec nos produits et qui réussit plus que la valorisation. C'est réutilisé. C'est vraiment... On aime le principe. Ce qu'il faut trouver, c'est une formule qui, au niveau financier, peut arriver aussi. C'est pourquoi on adhère encore cette année au niveau de la ressourcerie et que les gens ne se gênent pas à appeler pour pouvoir faire ramasser les produits qu'ils veulent y envoyer. Est-ce que vous avez un contrat sur quelques années avec la ressourcerie? Je ne me rappelle plus. Pouvez-vous nous rafraîchir la mémoire? C'est maintenant un année à la fois parce qu'ils sont vraiment en train de se restabiliser. Au niveau du coût, tout ça, on parle 12 mois par 12 mois. Très bien. Mme Labelle, vous avez les chiffres sous les yeux? Oui. Pour l'année 2019, il en coûtera 27 723 à la municipalité de Sainte-Catherine. Comme disait M. Demers, c'est une indexation de 2 %, donc une hausse de 1 000 $ par rapport à l'année dernière. Ce qui est tout à fait raisonnable, effectivement, puisqu'on espère que les salariés de la ressourcerie elle-même auront droit à une augmentation de salaire à tout le moins égale à l'indexation. Autre budget qui vous est arrivé, c'est celui de la Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie, même frémagogue Est. Le budget 2019, c'était prévu. Là, ce qui s'en vient pour vous, c'est non pas une hausse, mais une légère baisse dans le calcul que vous avez fait finalement avec la dizaine de municipalités qui forment maintenant la Régie. Exactement. Dans l'entente de l'année passée qui était la première entente de la Régie, c'était clair qu'on ne voulait pas faire peur à aucune des municipalités et avoir des hausses importantes à certains endroits. Ça fait qu'on s'était donné 4-5 ans pour pouvoir stabiliser. L'année passée, tout le monde a payé le même coût que l'année précédente et là, on est en train de mettre en place notre formule qui, pour Saint-Catherine, devrait avoir une diminution sur les trois prochaines années. Très bien. Alors, on verra les chiffres officiels quand on arrivera avec le budget lui-même, avec l'entrevue sur le budget au mois de décembre. Vidange et transport des bouts d'installation sceptiques, un mandat de 4 ans, encore une fois, donc qui est donné. Quand on regarde les chiffres bruts, on a l'impression qu'en 4 ans, on a une augmentation de 10 000 $. Donc, de 2015, on était à 78 000. En 2019, 88 000 $. mais il y a tout un calcul d'ajustement au niveau du prix de l'essence et tout ça qui fait en sorte qu'on n'a pas du tout payé 78 000 $ en 2015. Mme Labelle, vous pouvez nous donner les chiffres réels? En fait, en 2015, il en a coûté 84 000 $ pour la vidange. On faisait la vidange, le transport et le traitement des bouts de fausses sceptiques et il y avait un ajustement à l'essence. Donc, au final, on avait payé 6 000 $ de plus. Donc, à chaque année, je pourrais dire qu'il y a un 5-6 000 $ supplémentaire qui était déboursé par la municipalité pour des ajustements entre autres d'essence, mais aussi parce que dans la réalité, le volume qui est vidangé par fausses ne peut pas être deviné d'avance. Donc, on y va toujours au maximum d'une vidange puis parfois, c'est un peu moins cher. Parfois, il y a des surprises. Donc, ça varie un peu. Donc, ceci dit, il est difficile de comparer une soumission théorique, je dirais, avec la réalité. Si je prends 2019, par exemple, dans la soumission, il en coûtera 88 000 $ alors qu'en 2015, c'était 84 000. Donc, les montants soumis sont dans le... respectent le marché actuel pour avoir fait quelques vérifications. Très bien. Est-ce que vous avez eu plusieurs soumissionnaires justement pour un contrat comme celui-là ou si on se trouve être obligé de renouveler le contrat avec le fournisseur qu'on avait? Pour la deuxième fois, on a un seul soumissionnaire, ce qui nous déçoit parce que dans le passé, on avait souvent trois, quatre soumissionnaires, ce qui nous rassure souvent au niveau des coûts. Pour ça, on ne prend pas de chance avant d'accepter un tel contrat. On vérifie le marché, ce qui s'est passé ailleurs autour de nous, ce que la directrice générale l'a fait, qui nous ramène à dire malgré qu'il y a un seul soumissionnaire, c'est très compétitif quand même encore comme prix. Il y a un changement qui est inclus dans le contrat, c'est l'endroit où on va aller déposer les bouts et ça, vous me disiez en pré-entrevue, c'est un changement qui est comme socialement important pour vous, une décision où on décide de suivre notre stock finalement. Oui, c'est vraiment ça, c'est de savoir oui ce qu'on ramasse, d'où est-ce que ça vient, mais surtout là où ça se rend aussi socialement puis dans le sens que la régie à Coaticook nous appartient, le site, on a fait une plateforme où on peut amener les bouts, les faire sécher et par la suite mélanger avec le compost pour retourner à la terre. On pense que la méthode est bonne puis au niveau du coût, ce qu'on part avantageusement à ce qui est chargé ailleurs. On conclut cette entrevue avec cette séance extraordinaire du conseil qui est annoncée. C'est le 7 décembre prochain que sera adopté le budget pour la municipalité. Encore une fois, les citoyens sont invités à se présenter. Oui, le 7 à 15h30 où est-ce que là vraiment le budget. On ne s'attend pas cette année non plus à de grandes surprises. Il y a les coûts, les tarifs qui, oui, comme les contrats de vidangeage qu'on répartit par le nombre. Au niveau de la taxe foncière, on pense encore cette année être capable d'avoir un gel de ce côté-là. Alors, on verra ça dans une entrevue qui sera consacrée exclusivement au budget au mois de décembre. Si j'ai la chance, je serai moi-même sur place le 7 décembre. Et en deuxième conclusion, puisque je l'avais annoncé en ouverture, on prend le temps de souligner le marché de Noël du 7-18 novembre. C'est donc toujours ici au centre du village, Mme Labelle. Oui, exactement. Donc, on invite les gens à passer à la municipalité pour avoir les détails sur l'activité. On a bien hâte d'accueillir tout le monde. Nous étions en compagnie de Christine Labelle, directrice générale, Jacques Demers, maire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. Je vous invite, comme toujours, chers auditeurs, à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra. . Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021